Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Unis au sang, c'est oubis-toi, Taïmada, chino d'où n'est-elle. Y a une îlène moi, ma chino d'aptée, On t'a voté en juix je Soc, Maman Mardi l' méthode en juix, Que palette non comme CHAN. Ma c'est plus précisant selon les anciens capitaux. Ma maman Mardi ce n'est ! Ma maman Mardi. Ne ce n'est pas grandi à l'Afrique. Ce n'est pas grandi. Et même par exempleiane. Jeheit n'est compris, L Так d'indemnés c'est qui se numa moitié, Le nom de la Bunda a提供 la France-Pathé . Il n'y a qu'une ville dure pays en Europe-Pathé. Le nom de la France-Pathé et il n'y a qu'une ville de Paris. Il n'y a qu'une ville de l'Europe et de nombreux Allemands. C'est parti, c'est parti. 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 la légèreté. Et nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Ce sont des logiciels qui ne changeront jamais. Le problème, c'est que si vous faites semblant de voir la vérité, la vérité vous rattrapera toujours. Et nous, nous avons fait semblant pendant 60 ans de connaître. Au lieu d'apprendre à connaître, nous, nous avons fait semblant de connaître. Et l'habit que nous avons porté nous coûte cher aujourd'hui. Parce que nous avons des diplômes, mais nous n'avons pas la connaissance pour régler le problème de notre propre pays. Vous avez autant de diplômés, autant de docteurs, autant de licenciés. Mais les problèmes de votre pays sont restés le même 60 ans après. Donc c'est une défaillance totale. C'est une faille de l'élite. Nous avons dit, non, le problème il est politique. Mais la politique, elle est pensée. La politique, ce n'est pas un enfant rébelle. La politique est réfléchie. Et généralement, la politique est réfléchie dans le haut lieu du savoir. C'est là où l'on pense politique. Mais ce n'est pas forcément là où on exerce la politique. Mais c'est dans le haut lieu de savoir où l'on réfléchit politique. Parce que politique ne veut pas dire des hommes habillés en veste, faire leurs histoires à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Ce n'est pas ça la politique. La politique, c'est un art. C'est un art de combiner les décisions et le choix pour apporter la vie aux gens. Ça veut dire, c'est l'art de l'amélioration de la vie des gens. C'est ça ce qu'on appelle la politique. La politique, ce n'est pas un truc genre, on est à l'Assemblée nationale, on est là qui sont pour, qui sont contre. Ce n'est pas ça la politique. La politique, ce n'est pas l'art de mentir, ce n'est pas l'art de piller, ce n'est pas l'art d'escroquer et ce n'est surtout pas l'art de s'enrichir. La politique, c'est l'art de combiner le choix et les décisions en vue d'apporter la lumière au peuple. C'est d'améliorer les conditions des vies de ce peuple. Se donner à ce peuple, c'est ce que moi j'appelle l'immortalité. Mais malheureusement, on n'est pas dedans. Et quand on essaie d'aller un peu plus loin pour réfléchir, les gens disent « Ah, voilà, ma réflexion, elle est mâle, elle est que ça abuse autant. » Nous avons tourné le dos à la connaissance. Regardez comment nous traitons ceux qui connaissent dans notre pays. Ceux qui connaissent dans notre pays sont considérés comme une menace. Alors si tout un État se transforme, cultive la mentalité de l'hostilité à la connaissance, eh bien, mon peuple périt parce que vous ne le connaissez pas. Biso, ton ligni kotanga-te, ton ligni kotaprondre-te, ton ligni kotbenga-na-bato bayebi. Si kabo-webi sangay, soko mboka y bengani bayebi, mboka y bengani boyebi, mboka y bengani bayebi, et ali mboka y tamboula-kate. Po mboka y tonga makana na bavosusu-te, mboka y tonga makana bato bazanga-buanyate, mboka y tonga makana bato na lolo-kote, bato yangay na a danger, tocha, tocha, mboka y tonga makana wengetizasyon te, mboka y tonga makana mabanzo, mboka y tonga makana motema, bato balina mabanzo, na bato balina motema, bato balina na lolo-kesejite, bato balina na lukunye te, bango de bato nga mboka, mboka y fenda kana maboko ya bato wana, bato balina maboko pembe, mite ma pembe, pe, pole na molimu na bango. Kasi bato balina na kati na bango, balina posaba zwa, balina posaba, ba zwa mbongo nyo sa mokili, me kasi boko bimata nsokout, po e lokotou, pe soko lé, o lé, o lé, o kana mpiki, e lokko nyo sa mokili, agra soukana mgo, bango balina ba zwa, ba zwa, ba zwa, ba zwa, bo kwa na kubo, sa na keboa, le kovivre, kebo koufa, na koufa. Bon, la course du matériel, c'est une course de vent, c'est une poursuite du néant. Notre société doit se reposer des questions. La première question, la nature de ce qui nous gère. Mesdames et messieurs, moi j'ai, sous mes yeux ici, ma livre, il y a, par exemple, Sun Tzu, livre Naya Lard et la guerre. Et j'en ai comme ça trois versions, trois versions. En version poche, en version un peu, il y a bureau, Naya Rotam Bolalaro, Sogolinghi, bien évidemment. ça me permet de lire. Et à chaque fois que tu ouvres une page, tu trouves que le maître Sun disait déjà son temps. Il dit, lui, il catégorise deux types de gens. Alors, il est gouverné et les gouvernants à cause de la mentalité de mon côté. Parce que le gouvernant, lui, il a une mentalité de responsabilité, de redévabilité. Lui, il n'accuse pas. Sun dit que le chef, lui, il n'accuse pas. Le général n'accuse pas. Il fait les plans. Et c'est lui qui dicte la logique. Et bateau, Badana Simanae, bas sa lignée, Oana. Mais nous, on vit dans un monde où les dirigeants se plaignent tous les jours à la télévision. Tous les jours, les dirigeants se plaignent. On n'a pas ceci, on n'a pas cela. Les autres ont fait ceci, les autres ont fait cela. Mais attendez, un chef, ça ne se plaint pas. Le pouvoir, ça ne se plaint pas. Ça s'exécute. Vous avez tout le moyen pour exercer votre politique. Faites-le. Arrêtez de vous plaindre. Parce que celui qui doit se plaindre en principe, c'est le peuple. Quand il n'a pas de l'eau, il se plaint. Quand il n'a pas de l'électricité, il se plaint. Quand il n'a pas de travail, il se plaint. Quand il va à l'hôpital et qu'on ne reçoit pas à temps, il se plaint. Quand il n'a pas la possibilité d'avoir un crédit en banque, il se plaint. Quand il est menacé par l'insécurité, il se plaint. Par les érosions, il se plaint. Mais les dirigeants se plaintent. Ils se sont plaintes. Pourquoi ? Vous n'avez aucune raison de vous plaindre. Et d'ailleurs, la capacité du leadership, c'est de montrer la possibilité et non les obstacles que l'on rencontre. Mais nous, nous avons des leaders plaintifs, des leaders qui s'excusent. Ce soit on n'a pas eu le temps, on n'a pas le moment, 5 ans c'est peu, 10 ans c'est peu, 13 ans. Si vous ne pouvez pas faire quelque chose dans une année, vous n'allez pas le faire dans 5 ans, ne vous en faites pas. Le temps a toujours été une excuse des faibles. Parce qu'un homme sage, un homme qui est disciple de la haute connaissance, je veux dire de la haute raison, ne parle pas de ce qui ne peut pas marcher. Il ne parle que de possibilités parce qu'on lui coule l'optimisme. Mais cet optimisme a des bras, cet optimisme a des pieds, c'est l'action. Or, il n'y a pas d'action sans penser et il n'y a pas de penser sans méditation. Est-ce que les gens passent beaucoup de temps à la méditation ? Est-ce que les gens pensent beaucoup de temps à eux-mêmes ? Aujourd'hui, posons-nous des questions. Qui nous gouverne ? Regardez les ministères, regardez les DG, regardez les entreprises publiques privées, regardez, vous-même regardez. Notre société a célébré la médiocrité. Malheureusement, on a célébré la médiocrité. Et cette médiocrité est cachée. Elle est subtile. Elle est cachée dans les tripes des familles, des cousins, des cousines, des alliances politiques, des partis politiques. Nous sommes là ! Au lieu d'aller puiser dans le réservoir de la connaissance, nous nous allons puiser dans le réservoir de l'amitié, dans le réservoir du tribalisme, dans le réservoir du népotisme, du clientélisme. Et nous avons finalement une société en déliquescence qui crée ce que le professeur Bakandeja, je veux dire, le savant Bakandeja, appelle un parc animalier rempli de bonobos des hommes pas normaux. Parce que les hommes normaux ne se comportent pas comme nous, nous nous comportons, mes frères. Les hommes normaux se comportent en apportant des solutions aux problèmes. Les hommes normaux sont ceux qui regardent la santé et se disent nous mourons combien par an ? Et après avoir posé la question nous mourons combien par an ? Ils se posent la question nous mourons par quel type de maladie ? Après avoir posé la question de savoir par quel type de maladie ? Ils regardent maintenant quels sont les remèdes contre ces maladies-là ? Et c'est ça une société des hommes normaux. Ils réfléchissent sur le problème et apportent des solutions. Ils n'accusent pas, ils ne s'excusent pas non plus. Mais une société des hommes normaux comme des bonobos ou tout ça, eux ne sont qu'en train d'accuser au lieu de travailler. Rien du tout. Nous sommes une société, je ne sais pas si nous sommes conduits par la masse ou conduits par l'élite. Gustave Lebon, dans son livre Hier et Demain, il dit le véritable progrès démocratique c'est lorsque la foule suit l'élite et non l'inverse. Chez nous c'est l'inverse. C'est l'élite qui suit la foule. Le peuple a dit le peuple a pensé le peuple c'est quoi ? Le peuple c'est quoi ? Le peuple c'est un concept vide. Vide alors ! Parce que tu ne verras pas le peuple. Le peuple l'est qui ? Le peuple c'est une sorte de c'est un ensemble d'éléments. C'est un ensemble d'éléments. C'est un ensemble c'est toi, c'est moi. C'est une construction chimérique. Alors lorsque l'élite commence à penser à ce que le peuple dit ou fait alors on est foutu. On ne sait plus qu'est-ce que l'on fait. C'est comme dans une maison le papa suit la logique des enfants. Ça ne marche jamais. Non, ça ne marche jamais. Pour qu'il y ait équilibre pour qu'il y ait ordre pour qu'il y ait discipline c'est le père qui fixe les modalités et c'est lui qui donne le temps. Mais si chez nous ici on ne peut rien faire parce que le peuple va dire ceci on ne peut rien faire parce que et quand vous allez plus loin ce sont les idées des lectoralistes qui finalement gouvernent les choses. Et Winston Churchill disait le politicien commence à devenir un homme d'état quand il cesse de réfléchir en termes électoraux mais en termes de future génération. La société congolaise elle est dans quel état elle est ? Qu'est-ce que nous consommons pour la plupart des cas ? C'est de la niaiserie ? C'est de la foutaise ? C'est de la bêtise ? Et dans les réseaux sociaux ? Et dans la politique et dans la musique et dans l'église on consomme la pourriture. Il n'y a plus d'excellence. Les gens ne veulent plus l'excellence. Les gens ne veulent plus réfléchir. Ça leur coûte beaucoup et ils ont longtemps et bien les maligni marabonaté. Les gens veulent le raccourci et la culture de la peu près nous a pris dans le temps. La culture de la facilité de la fatuité de la vilainie nous a terriblement ramollis que nous ne savons plus rien faire. On est là en train de regarder on dit c'est une fatalité de la pensée. C'est une démission de cerveau. C'est une disculpation. C'est une irresponsabilité. Une irresponsabilité. Alors aujourd'hui il faut le dire où nous voulons aller. Quel type de société nous voulons bâtir ? Si nous voulons bâtir une société des députés on réussira à le faire. Tout le monde voudrait devenir député. Et puis à la fin on sait ce que ça veut dire. Si nous voulons bâtir une société des sénateurs bon c'est à vous de voir. Ou si vous voulez à la limite bâtir une société des politiciens vous aurez une société des politiciens qui va courir à la crasse. Mais si vous voulez avoir une société des responsables une société des cerveaux alors il faut savoir finalement qu'est-ce que nous voulons. Je peux vous dire en lisant un livre ce livre que vous peut-être que vous avez déjà lu ou que vous n'avez peut-être pas lu c'est le livre d'Al Gore Le Futur. Et un monsieur qui vous a menti en disant parce que le Congolais ne lise pas et vous partagez cette vidéo à l'Okouta il vous ment en disant livre d'Al Gore et vous avez cru en des bêtises pareil parce que vous n'avez pas la culture de la vérification. Vous n'avez pas la culture de la vérification. Vous ne vérifiez pas. Le Congolais c'est quoi ? Le Congolais c'est quand on lui dit écoute le livre de Sounzou a dit il est tout de suite épaté. Ah c'est qu'il a le convaincée. Est-ce que tu as lu ? Aujourd'hui il y a internet. Aujourd'hui il y a internet. Tu n'as pas besoin d'aller chercher dans les grandes bibliothèques. Non. Tu as juste besoin de taper ce que quelqu'un a dit ou taper en haut. On comprends ce que ça a été et puis ça vous ça vous permet de comprendre. Nous sommes une société il vous raconte des choses et il essaie de jouer avec vos émotions et vos sentiments à l'événement. Non mais c'est ça le problème. Quelqu'un vous a menti ici en disant Et vous avez cru et puis c'est même un livre. Et comme en fait le livre rien ne se trouve là-bas. Le livre parle de six logiciels pour changer le monde. C'est Algor. Six logiciels pour changer le monde. Ici c'est une société des gens qui réfléchissent. Algor ne regarde pas si je vais être président ou je ne dirai pas. Non. Lui il apporte une contribution. Namo Kili. Pas seulement dans son pays. Namo Kili. Mais est-ce que nous avons le temps de lire ? Ça nous envoie le temps d'apprendre. En principe dans une société on ouvre la bouche quand on connaît. Quand on ne connaît pas on se la ferme. C'est simple. Mais chez nous au Congo quand on ne connaît pas on parle. Et on fait beaucoup de bruit. On va même faire des débats quand on ne connaît pas quand on ignore. Et nous avons le média on a contribué à donner la parole au excusez-moi le terme mais aux ignars excusez-moi vraiment ça va choquer mais aux ignars on a donné la parole à ces gens-là. des gens qui ne pouvaient même pas parler dans les bars qui ne pouvaient pas parler dans les bistrots nous leur avons donné la parole et après on les appelle des analystes et ainsi de suite mais alors c'est c'est une mais alors c'est l'invité quoi c'est mais il est temps pour nous de dire assez quand même nous pouvons maintenant développer une culture de l'excellence une culture du travail la culture du travail bien fait la culture de la responsabilité de la rédivabilité la culture de l'exigence parce que nous devons être exigeants un peuple doit être exigeant le peuple ne doit pas être applaudisseur le peuple ne doit pas être celui qui chante et qui crie à l'honneur et à la gloire d'un chef le peuple est celui qui pose des conditions je n'ai pas d'eau donnez-moi de l'eau je n'ai pas de l'électricité donnez-moi l'électricité je n'ai pas du travail donnez-moi du travail ou créez les conditions pour que moi je crée mon travail je ne sais pas envoyer mon enfant à l'école je veux une école gratuite et pas une école aboutissante mais une école constructive j'en veux je veux des universités sérieuses je veux des universités vraies je veux des animateurs avec une probité morale avec une éthique je veux des gens pareils ça c'est le peuple qui décide mais si le peuple lui-même est dans la compromission si le peuple lui-même est dans la distraction on vous apportera de la crasse parce que George Orwell dit ceci George Orwell dit lorsque vous avez élu des voleurs des délateurs des malhonnêtes je vais ajouter des paresseux le peuple cesse d'être une victime ce peuple devient complice mais il dit parce que ça il dit un gouvernement il dit un peuple mouton engendre un gouvernement de loups c'est pour dire tout simplement que le peuple a les dirigeants qu'il mérite si le peuple est faible il aura des dirigeants bourreaux si le peuple lui-même est musical il aura des dirigeants à Talakou c'est ce que vous voyez aujourd'hui si le peuple lui-même est musical vous aurez des dirigeants à Talakou vous aurez des dirigeants qui chantent leur vie tous les jours à la télévision vous aurez des dirigeants qui ne comprennent pas par où commencer et qui passeront tout leur temps la télévision en train de faire le spectacle en fait c'est ça c'est nous qui fabriquons une classe politique lorsque vous fabriquez la classe politique des assoiffés des personnes mal éduquées mal élevées qui viennent au pouvoir non pas pour régler le problème de la communauté mais pour régler leurs petits problèmes des libidos ou pour régler des problèmes de pauvreté ou pour régler leurs petits problèmes de conflit c'est toute la société qui se meurt c'est quelle société qui ne partage pas des vertus d'ailleurs quelles sont les vertus congolaises les vertus que nous avons moi j'ai dans mon bureau un très gros livre de la civilisation chinoise un très gros il est là le livre je me tue à le lire tous les jours mais il est là ça ne parle que de la civilisation chinoise des vertus et valeurs les nôtres sont où ? et quand vous parlez à un congolais il te parle des vertus chrétiennes nous nous sommes des chrétiens tu vois qu'il y a un problème dans la tête on te parle des vertus de ton pays quelles sont les valeurs que ton pays protège si vous avez demandé à la France la France vous dira nous nous avons la fraternité nous nous avons l'égalité nous nous avons la oui ils vont vous le dire et vous vous avez quoi vous avez quoi vous avez quoi regardez dans votre dans votre dévise à la con qu'est-ce que vous avez on a la justice est-ce que vous vous avez la justice savez-vous ce que c'est la justice dans ce pays dans ce pays où le mensonge est pris comme la vérité dans ce pays où la haine est pris comme un mot de gestion dans ce pays où le mal est systémique et systématique avez-vous la justice quels sont les efforts que vous faites pour construire la justice parce que commençons même par mettre des vises commençons même par là est-ce que vous avez la justice est-ce que vous faites un effort pour la justice travaillez-vous pour la justice Platon disait ceci en s'exclamant il dit oh on a donné la justice aux jeunes ils n'ont point connus l'injustice nous nous avons donné la justice à des injustes on a donné de la justice aux maraudeurs parfois aux escrocs ce sont eux qui sont censés nous dire de justice eux-mêmes trompés de la corruption ils ne font aucun examen de conscience ils sont là pour répandre la justice pour répandre la haine pour répandre le règlement de compte ils sont là au service du pouvoir quand un monsieur ne plaît pas au chef le chef dit écoutez on te trouve un problème et vous dites ça c'est la justice qu'est-ce que nous faisons pour la justice on ne fait absolument rien il faut qu'on le reconnaisse nous ne travaillons pas encore disons pas assez nous devons travailler pour régler la question de la justice parce qu'elle élève une nation vous allez me dire mais écoute la paix nous avons justice paix et travail mais il ne faut pas qu'on se moque des gens vous voulez parler de la paix à Goma vous voulez parler de la paix vous dites dans un pays où il y a la paix à Beni la paix à Bounere la paix à Minemboe la paix là-bas dans le plateau des fils il y a la paix Martin Luther King disait lorsque la paix est menacée est menacée dans une partie du monde elle est menacée dans tout le monde ça veut dire qu'il n'y a pas de demi-paix la paix elle est globale elle est totale la paix est un bloc qu'on ne peut pas dissocier il n'y a pas de demi-paix ou de semi-paix la paix elle est totale ou rien quels sont les efforts que nous menons pour construire la paix qui vis qui vis paquem parabelum ça veut simplement dire celui qui veut préparer celui qui veut la paix doit préparer la guerre Sun dit Sun il dit la paix c'est une construction en fait il dit ça à peu près la paix est une construction construction pardon de hommes mais la paix c'est la fille de la force vous n'avez pas de paix quand vous n'êtes pas fort la paix est la fille est née de la force je ne veux pas dire la guerre mais la paix est la première fille de la force c'est lorsque vous êtes fort et vous assurez votre force positivement bien sûr que vous avez l'assurance de la paix la paix elle est fragile mais sur nous nous ne travaillons pas pour notre paix les gens vont vous dire mais la paix elle est liée à deux piliers importants la connaissance et la force de la guerre votre capacité d'imposer la paix est-ce que nous nous travaillons sur ça la qualité de nos services de sécurité de notre armée travaillons-nous sur ça vraiment peut-être qu'on va commencer à travailler mais d'abord pour l'instant il faut le dire nous n'avons pas de paix la paix on n'en a pas et je ne vous parle pas du travail on est dans un pays où 98% des Congolais sont chômeurs 96% c'est écœurant ce record c'est depuis 2013 jusqu'aujourd'hui 96% des Congolais ça varie entre 94, 95, 96 94, 95, 96 est-ce que vous imaginez ? et donc on va dire c'est 6% des Congolais qui ont un travail 6% des Congolais qui ont un travail et dans les 6% des Congolais qui ont un travail dans les 6% là je suis convaincu que les politiciens il y a les politiciens les musiciens et les pasteurs ce sont les 3 catégories les plus ou les mieux remunérées au Congo regardez c'est eux qui gardent le plus riche d'ailleurs regardez l'homme le plus riche du Congo vous allez voir c'est un politicien si vous regardez un peu il est musicien si vous regardez un peu c'est un pasteur c'est la même chose et regardez bien ces choses c'est là où on vend les idées là où on vend les rêves là où on vend on fabrique le mensonge certaines églises fabriquent de faux mensonges de fausses prophéties pour avoir l'argent ils prêchent le miracle mais jamais la sainteté ils prêchent la prospérité mais jamais le travail ils prêchent la je veux dire la délivrance mais jamais la prise des consciences c'est des hommes comme ça ils sont nombreux il y en a qui font le bien mais la majorité maintenant la bêtise et ils ont beaucoup d'argent comme ça parce que ce sont les moutons qui partent là-bas et bien ils sont bien regardez chez les musiciens ils doivent chanter de la bêtise pour empoisonner encore cette société qui meurt déjà et en contrepartie ils ont des vues ils ont des vues et ils ont de l'argent et vous avez les politiciens qui volent notre avenir qui confisquent notre plaisir qui détruisent notre structure ce sont eux c'est cette catégorie des personnes qui sont les mieux nantis dans ce pays oh si seulement ils savaient que c'était éphémère ils allaient s'atteler à faire bien les choses mais maintenant nous devons travailler pour corriger ça mais comment vous allez corriger ça ? c'est dans la connaissance c'est dans l'apprentissage il faut apprécier aimer le bien aimer le vrai aimer le bon nous devons travailler moi je vous invite le tableau que j'ai envie de vous peindre nous pouvons le transformer mais il faut aimer le travail il faut aimer le vrai il faut qu'on se donne la possibilité la chance si vous voulez de travailler il faut à un moment donné que je ne suis pas habilité je ne suis pas habilité après vous allez vous étonner que la société d'habitation évoluée là où ça évolue ils ont mis la tête en avant vous vous mettez votre loketo en avant ça ne marchera jamais une société où nous célébrons le sexe matin midi soir le sexe le matin le sexe à midi le sexe le soir on est dedans on est en plein dedans un peu comme si on nous réfléchit c'est qu'il y a ma hanche ma camoutou et les kakas dans le loketo 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 bon quoi c'est qu'il y a ta pension bon quoi c'est qu'il y a ta retraite mais bon il faut que c'est développé que c'est développé le pays ne se développe que quand il y a la combinaison il y a bien il faut qu'il y a il faut qu'il y a il faut qu'il y a et il faut qu'il y a voilà un peu mesdames mesdames messieurs on a on a je vais aller dans le village et c'est là que je vais aller faire de don mais aussi toujours comme nous nous faisons pas que de don parler avec les communautés locales je voudrais et je vais filmer ça on va passer des moments bien avec ces villageois on va passer des moments bien avec eux et vous allez entendre ce qu'eux pensent de ce pays ça est tellement à noter mais au fin fond et je vous dis c'est pas des villages c'est des villages c'est là où nous nous allons aller et c'est là que nous allons poser des questions aux Congolais pour que comment les gens l'écart qu'il y a entre Bissot et Bissot et Bissot voilà pourquoi je vous demande de contribuer et ça la Bissot est vraiment très bien contribuer n'hésitez pas de contribuer pour qu'on a besoin de faire des dons dans plusieurs villages donc c'est déjà la Bissot est assez mais vous n'êtes pas ne vous fatiguez pas d'envoyer parce qu'on en a vraiment besoin il y a des enfants qui n'ont pas ce privilège là voilà pourquoi vous n'êtes pas dans mon thème il y a ma il y a des gens pour que vous n'êtes pas ici je m'en vais remercier un frère un frère c'est pas tout solo pas tout solo m'a offert beaucoup de livres hein tout ça tout ça tout ça voilà il y a des gens qui se soucient de ton cerveau il y a d'autres qui se soucient de ton ventre les deux font bien mais celui qui se soucie de ton cerveau tu te rappelleras de ça même en 90 ans mais celui qui a pensé à ton ventre tu risques de l'oublier après la prochaine digestion mesdames et messieurs apprenez à partager la connaissance c'est très important moi je dis toujours aux gens j'oublie rarement ce qui me donne des livres parce qu'à chaque fois que j'ouvre ce livre je le retrouve toujours j'oublie rarement ce qui me donne du réconfort j'oublie rarement ce qui prie pour moi ce qui me donne de l'argent je les aime aussi parce qu'on a besoin de ça mais le plus important c'est que si vous pouvez ajouter à cela des livres d'actualité et ça leur a un très grand plaisir merci beaucoup à tous merci également apportez-moi vos livres j'en ai besoin et je les lirai et pour ne changer notre monde donc là déjà je vais commencer à lire les livres en tant qu'il y a déjà quelques pages et là je vais commencer à lire petit à petit jusqu'à ce que je me construis davantage parce qu'il faut que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse je vais faire pour je vais faire un peu à ce que je veux ne sais pas c'est ça je vais manger ça j'en ai j'en ai tu es je suis qui as et elle m'a apprécié à elle de Besan, c'est Samed Samira, du coup, qui n'a pas perdu les états, qui n'a pas perdu les états. Merci. Qu'est ce que tu as ? Les états-Unis, les états et les prix, comme ça s'écrire, c'est Samed Samira. Ata ou Zali n'a pas ça, Yambinzo, Ndakala, Mayebo, Safou et Zali, Baby Toyo, Che Maman Samira, Manson Mazali. Et nous, c'est mon côté de la communauté. Je vais vous demander de vous donner des détails. Il y a un numéro, numéro 938 Avenue Maurice, à New York. Adresse, il y a entrepôt 1240 Avenue Randol, dans les banques. C'est là, Yoko Vandakotika, Mbisya Kokaoka, Mungusu, Mafouten Bila. Et Koko Maloko, là, vas-y au cana yo. C'est là, Yoko Vandakotika, Mbisya Kokaoka, Mbisya Kokaoka, Mbisya Kokaoka, Mbisya Kokaoka. C'est là, Yoko Vandakotika, Mbisya Kokaoka, Mbisya Kokaoka, Mbisya Kokaoka, Mbisya Kokaoka. Platinum, 6000 dollars. Gold, 4500 dollars. Silva, 3500 dollars. 20 sur 20, Namaluku, Namakadam, nouvelle zone économique, peinee peinee. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Au Nama IP Sécurité, se rassura. Maman, alors, mamaya boportinité, a koma na gombe, a veni lukoussa numéro 5, rompwe forest kom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. C'est là, Yoko Vandakotika, Mbisya Kokaoka, Mbisya Kokaoka, Mbisya Kokaoka, Mbisya Kokaoka, Mbisya Kokaoka. NET